Concurrente de Golanta, le feu sacré, Clémence ne laisse pas transparaître aux Philippines le drame familial qu'elle a vécu, en 2012, sa sœur, enceinte au moment des faits, a été tuée à son domicile. Depuis la fin février, Clémence apparaît sur le petit écran des téléspectateurs de TF1 dans Golanta, le feu sacré. Âgée de 27 ans, elle vit en Charente-Maritime et travaille en tant que chef d'équipe Fibre-Optique Change, un groupe français de bâtiments et travaux publics. Pendant plusieurs années, Clémence s'est occupée de sa famille. En participant à l'émission animée par Denis Brognard, elle estime qu'elle peut vivre sa première aventure en solo. J'ai besoin de me connaître. Ce sera la première fois où je vais m'engager toute seule. Personne ne devra compter sur moi et moi, je ne devrais compter sur personne, témoigne-t-elle dans son portrait. Koh-Lanta, le feu sacré, la sœur de Clémence assassinée, le coupable en prison si elle est aussi proche de sa famille, si esti parce que Clémence a vécu un véritable drame il y a plus de dix ans, le meurtre de sa sœur. En août 2012, une jeune femme âgée de 27 ans répondant au nom de Pauline est tuée à l'arme blanche à son domicile situé à Ponce, en Charente-Maritime. Les secours sont appelés aux alentours de une heure du matin et découvrent la victime, enceinte de plusieurs mois et mère d'une fillette de 7 ans, avec une plaie au niveau du cou. Elle meurt une heure plus tard. L'autopsie révèle par la suite que Pauline a été mortellement touchée par un coup de feu tiré par un fusil. Condamné en première instance à 20 ans de réclusion pour assassinat, le coupable a été condamné en appel à 25 ans, n'est fait ayant été requalifié en meurtre. Cela fait dix ans qu'elle est décédée, témoigne Clémence, Koh-Lanta 2023, interrogée par nos confrères de télévision Magle Figaro, Clémence a accepté de se confier sur cette épreuve qu'elle a dû traverser avec ses proches. Nous avons une histoire familiale assez complexe, pour plusieurs raisons mais principalement en raison de l'assassinat de ma grande sœur. Cela fait dix ans qu'elle est décédée, nous avons eu huit ans de procédure judiciaire et si est-il quelque chose d'assez lourd à supporter pour une famille, a-t-elle confié, expliquant aussi que ce drame est à l'origine de sa proximité géographique avec sa famille. J'ai essayé d'être toujours présente pour mes parents et mon autre sœur, pour faire en sorte qu'ils ne supportent pas tout cela tout seul. Je n'aille jamais trop bouger, je suis toujours resté en Charente-Maritime pour rester auprès d'eux, ajoute-t-elle. A lire aussi Benjamin, Koh-Lanta, Le Feu Sacré, tacle la production, c'est un peu abusé ce qu'on voit à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada